Salut les amis, c'est El Chiqui, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petit match de CWC, toujours en phase de poule contre le CWC Bénin, donc les Béninois, on va les affronter durant ce match de 2h. Alors j'ai déjà réservé un village, je vous le montre, je vous le montre pendant que je parle. Je vais attaquer ce village-là, c'est un village qui est assez connu, donc je vais essayer de gérer ça, normalement j'ai une bonne strade pour le perf, on va voir ça. Il y a eu quelques petits soucis dans les matchs contre 2 clans précédents qui ont déclaré forfait à cause du coronavirus. Bon c'est dommage pour eux, j'espère qu'ils s'en remettent, qu'il n'y a pas de soucis là-dessus. Mais voilà, en attendant le tournoi pour nous, il continue, et puis on joue contre le Bénin aujourd'hui, il va nous rester je crois encore 2 matchs après, et on passera sur les play-offs. Donc voilà, je vais vous reprendre quand il y aura de l'action, allez, à tout de suite. Bon les gars, on va partir sur la deuxième attaque que j'ai faite, parce que la première j'ai tout simplement oublié de la filmer, parce qu'en fait en même temps que je faisais l'attaque, la strade et tout, j'étais en live sur la chaîne d'Alex Calibur qui a stream notre match, donc un gros merci à lui. Le live était assez sympa, mais du coup voilà, j'étais un peu déconcentré, j'ai oublié de lancer l'enregistrement de la première attaque, et c'est grâce à Alex que j'ai pas oublié de filmer cette attaque, parce qu'en live il a dit ouais, bon je vais te laisser attaquer tranquille et faire ta petite vidéo, et quand il a dit ça, je te jure, il y a une lumière qui s'est allumée dans mon cerveau, et je me suis dit putain, je vais pas encore oublier de lancer l'enregistrement, du coup voilà, j'ai pu filmer en live cette attaque, vous la commentez tranquille, mais de toute façon la deuxième, je vais vous passer le replay, je sais que passer le replay c'est un peu moins sympa, mais au moins il y a une sur deux, voilà c'est déjà bien. Alors la première attaque, j'ai été funnel et sortir le château de clan avec le roi, du coup ça, ça me met assez bien, parce que je perds pas de temps sur la QH, et là vraiment regarde le super sapeur, qui vraiment masterclass le super sapeur, tu le poses, là je pense que faire cette même ouverture en sapeur normal, je me serais cassé les dents, je me serais cassé les dents parce qu'il y aurait fallu déminer, il y aurait fallu certainement geler les catapultes, tour de l'enfer et tout, je me serais vraiment pété les dents à vouloir faire une ouverture en sapeur, donc ensuite là le but, c'était juste d'aller choper la catapulte, qui gênait un petit peu, et après vraiment là je fais pas de funnels ni rien pour mineurs cochons, parce qu'en fait le couloir est un petit peu tout tracé, même s'ils prennent les bâtiments sur l'extérieur, c'est pas trop grave, parce qu'à ce moment là quand t'as la QH qui est encore en vie, mineurs cochons, Warden, championne royale, il y a tout qui avance ensemble, c'est un carton plein, donc là ce que je fais, j'adore faire ça, quand j'attaque un anti-2, je lance le dirigeable dans le dos du Warden, le dirigeable va direct sur l'hôtel de ville, j'ai gelé la catapulte, parce qu'un seul coup de catapulte ça me tuait mes super gobelins, du coup voilà, là on le voit les petits super gobelins ont pris tranquillement l'hôtel de ville, et à partir de ce moment là honnêtement j'étais assez serein, parce que je vois qu'il reste la capa de la reine, il me reste un sort de rage que je pose, j'aurais pu le troll, j'aurais vraiment pu le troll, d'ailleurs je crois que le dernier sort de gel, je vais le troll, tu vois juste, en fait ça sert à rien, mais c'est juste pour te dire, ok j'étais assez large, et ça fait toujours le petit show, tout le monde a fait ça en live, sur les attaques qui passaient assez large, du coup je me suis dit, vas-y je fais pareil, aucune personnalité, donc là voilà, l'attaque est bientôt finie, il me reste une minute, j'étais large à tous les niveaux, donc ça fait plutôt plaisir ce genre d'attaque, parce que la pression elle redescend, surtout que, je vais te la montrer après, ma première attaque, c'était pas du perf, c'était du 96%, donc là j'avais un peu la pression, parce que de lâcher 0 perf sur un event comme ça, j'aurais été un petit peu dégoûté, voilà j'espère que l'attaque vous a plu, tous les anti-deux je les attaque comme ça, vraiment, peu importe la gueule de l'anti-deux, peu importe la tête qu'il a, j'attaque exactement comme ça, donc voilà, pour ceux qui me demandent comment t'attaques les anti-deux en mineurs cochons, exactement comme ça, donc là tu vois que, quand j'ai fait ma deuxième attaque, c'était la fin de la guerre, on était déjà à 26 perfs, et en face, ils étaient à 12 perfs seulement, donc on était large sur cette guerre, on a fait une sale performance, nos bases ont vraiment bien tenu, leur base en face, malheureusement, a pas trop tenu, tu vois, ils se sont pris quand même 26 perfs, ça commence à faire beaucoup, mais bon, faut pas s'enflammer, là c'est que les matchs de poule, donc personne sort ses meilleurs joueurs, personne sort ses meilleures bases, donc voilà, faut pas se baser là-dessus, mais ça fait du bien au moral, tu vois, de faire une belle guerre comme ça, malheureusement pour eux-mêmes, si rien n'est joué, ça fait un petit coup au moral, tu vois, de perdre un match comme ça, nous je sais que notre premier match de poule, contre le Portugal, on l'avait perdu, ça fait pas du bien, ça fait pas du bien, mais pas de soucis, là on repart fort, et j'espère que ça sera pareil pour les prochains matchs, donc on va passer à la suite, ça sera des attaques cette fois-ci, en replay. Bon voilà, du coup, je vais te montrer en vitesse, ma première attaque, que j'ai ratée, mais vraiment une petite erreur de débutant, je vais te la passer en x2, là ce qui était sympa, c'est que mon roi pouvait aller tomber, le château de clan tranquille, ça me faisait gagner énormément de temps sur mon AQH, avec les super sapeurs, aucun souci pour l'ouverture, et là voilà, la grosse erreur, c'est le sort de gel, qui a déjà un peu tardé, et surtout le sort de rage, qui a été trop tard, donc ces erreurs là, m'ont coûté la capa de la reine, et à temps de voir, dans quelques instants, tu vas voir que cette capa de la reine, elle aurait pu tout simplement, m'offrir le perf, donc là j'ai fait une deuxième ouverture sapeur sur la QH, et là la reine elle prend tarif, elle prend tarif, je mets un deuxième sort de rage, mais malheureusement avec la catapulte qui me tire dessus, voilà, la reine se prend un coup de catapulte, elle meurt, si j'avais pas perdu la capa de la reine, elle faisait encore tomber la catapulte, le archix, et tu verras qu'en fait, ça aurait fait tout simplement la différence, sur l'attaque, c'est pour ça que je suis vraiment déçu, une petite erreur, en fait j'ai juste été trop lent, sur le début de mon attaque, surtout que là, au niveau de la QH, ça n'existait pas forcément de garder beaucoup de sort de rage pour la suite, donc j'aurais même pas dû tenter de les économiser ou quoi, j'aurais dû direct poser, dès que je vois que la reine était midlife, fallait que je pose le sort de rage, donc voilà, grosse grosse erreur de ma part, qui me coûte le perf, tu vois que ça se jouera pas grand chose, il suffisait que la QH avance un tout petit peu plus, il prend la catapulte, juste la catapulte en plus, il lui restait une défense à prendre, il prenait la catapulte et c'était plié. Donc on part sur une attaque TH11 de Joke, il a fait six packs avec cette compo, la compo est monstrueuse, le joueur est monstrueux, que du beau gameplay pour cette vidéo. Donc là, c'est une compo que, c'est pas exactement celle que je joue en ce moment en Ligue Légende, parce que dans sa compo, il a du sort de clonage, mais voilà, Suicide Hero, là le but, en fait on retrouve un petit peu le même but, ça change pas tellement des attaques que je fais en TH13, donc là, en fait il va essayer d'aller casser le design de la base, donc là tu vois, t'as le compartiment, en mobile, un compartiment comme ça, TDE Multi, c'est la catastrophe, et donc là, il va aller casser ce compartiment, en prenant la TDE Multi, et au passage, ce qu'il met très très bien, petite faiblesse du village, c'est qu'il tombe une anti-aérienne, il a tombé l'arène ennemi, et il va prendre le château de clan. Donc pour une P2 mobile, tout ce qu'il a pris déjà, c'est insane, c'est vraiment insane. Donc voilà, je vais te mettre en x2 la suite, là il va lancer son clonage d'électro-dragon, donc l'électro-dragon qui se trouve dans un dirigeable, il va le lancer au niveau de l'aigle, de l'anti-aérienne, et là tu vois les mobile, enfin le, pardon, pas le mobile, les ballons qui ont été clonés, qui ont pris l'aigle, c'est OP, c'est OP, tu vois qu'il reste quasiment aucune défense, il a encore deux petits mollos, une bonne 18 ballons, j'ai pas trop vu combien de ballons il a mis, mais vraiment, le peu de défense qui reste, c'est OP, t'as quasiment aucun ballon qui va mourir, la voile, il met tous ses ballons sur cap à Warden, en plus là le Warden a bien suivi les troupes pour une fois, des fois il te fait des trucs, le Warden laisse tomber, il y a encore, je crois, les deux mollos, c'est insane, c'est vraiment insane les amis cette attaque, avec deux mollos qui sont encore en vie, vraiment que du plaisir ce genre d'attaque, c'est passé trop large, en même temps, tu vois il a bien analysé les points faibles de cette base, il a fait une P, une monstrueuse, P2, je te dis pas, et P3, en fait il y a eu carrément trois parties sur cette attaque, vraiment tout était OP, je vais vous passer en x4, pour pas vous montrer que du TH13, je vais vous passer en x4, une attaque de Madara, qui a fait un AQH, honnêtement la base après cette attaque c'est poubelle direct, parce que là la strat déjà elle est passée en stream, mais c'est pas une strat, ça c'est l'attaque du diable, c'est l'attaque du diable, l'AQH a déjà pris une catapulte, l'arène, deux tours de l'enfer, il attaque le château de clan, et c'est pas tout, l'AQH va continuer à descendre, et il va aller taper encore une tour de l'enfer, juste en bas, donc vraiment un AQH comme ça, peu importe ce que tu fais en P2, que tu fasses mobile, cochon, dragon, ce que tu veux, il a même trop l'insort de soin, regarde, il reprend les troupes, il fait une deuxième attaque, c'est de passer beaucoup trop large. Bon, dernière attaque TH10, je suis obligé pour finir, on se finit avec une petite attaque de Trixial, le beau gosse, qui nous a fait un AQH BB drag, alors ça, c'est la compo misère, je la kiffe, je la kiffe en TH10, pour farmer, pour GDC, pour tout ce que tu veux, tu fais tout avec cette compo, tu fais tout, et il va nous lâcher un sublime perf, avec cette compo c'est osé, c'est vraiment osé de perf avec cette compo, parce qu'en fait, tout va se jouer sur l'AQH, c'est pas comme un AQH cochon, voilà, tu fais ton AQH, tu prends quelques objectifs, et ensuite, tu comptes sur les cochons, là, il faut compter quasiment que sur l'AQH, et heureusement, t'as aussi le broyeur de niveau HDB 13, qui peut faire une grosse partie de l'attaque, donc je vais te mettre l'attaque en x2, parce que là, le but, c'est pas de faire un tuto ou quoi, c'est juste de te montrer de belles attaques, il a fait un open séisme, qui est juste insane, parce que là, il a accès à tout, il a accès tour de l'enfer, il a accès château de clan, reine, tout ce que tu veux, il peut tout prendre, là vraiment, il peut tout prendre, et donc, belle analyse de sa part, même le deuxième compartiment TDE, tu vois qu'il a été ouvert par les séismes, donc en fait, vraiment, c'est ce que je viens de te dire, il peut tout prendre avec ça, du coup, par contre, ce qui est dommage, c'est que les séismes, ont pris énormément de place, dans les camps, donc il a pas de sort de gel, là tu vois que sur la TDE multi, heureusement, il la prend avec un bué drag, sinon ça aurait pu être assez chaud, et là, le broyeur, qui va faire un travail monstrueux, parce qu'en fait, un broyeur, vraiment en TH10, ça peut te faire un travail de fou furieux, parce que c'est pas les petites défenses anti-aériennes, tu vois, de TH10, qui arrêtent un broyeur, tu vois, ils sont vraiment en galère, et là dedans, t'as un électro-dragon qui sort, il a encore plein de bébés drag, ça passe tellement large, vu comme ça, on dirait une compo troll, et pourtant, il lui a roulé dessus, là, le comment il lui a roulé dessus, c'était pas du troll, là, c'était vraiment un massacre, gros GG à toi Trixial, vraiment, tu me régales, sur toutes tes attaques, tu me régales, donc voilà, le match de la CWC Monaco, contre le Bénin est fini, on a fait une superbe guerre, donc voilà, je t'aurais montré très certainement avant, un petit peu, tous les replays, les plus belles attaques, sur différents hôtels de ville, mais là, 26 perfs, sur 30 attaques, il y a eu des attaques, vraiment magnifiques, j'espère, que cette vidéo t'a plu, en tout cas, ce qui est bien avec ce format, c'est que vu qu'il y a tous les hôtels de ville, du 10 jusqu'au 13, bon malheureusement, pour les TH9, c'est plus d'actualité, mais voilà, ça peut contenter, ça peut aider pas mal de monde, donc voilà, dites-moi toujours votre avis en commentaire, sur ce que vous avez pensé des attaques, vos compos préférés et tout, j'adore lire, lire et répondre à tous vos commentaires, donc voilà, n'hésitez pas, nous on se retrouve bientôt, il y a du très très lourd, vraiment du très très lourd, j'ai pas envie de te spoil, parce qu'il y a des vidéos, qui sont tellement lourdes, je peux pas te prévenir en avance, j'ai hâte que tu reçois de la notif, donc voilà, on se retrouve bientôt, pour ces prochaines vidéos, allez, ciao !